La protection de la frontière des États-Unis, particulièrement la partie texane, est un sujet très débattu dans la société américaine. Il y a beaucoup d'idées, tout le monde pense avoir la bonne réponse. Les migrants illégaux, les criminels, les drogues, le mur, le manque de contrôle ou, au contraire, l'instrument du pouvoir gonflé. Il s'agit des préjugés américains sur la frontière actuelle. En effet, ce sujet a été soulevé lors de campagnes politiques à plusieurs niveaux, notamment avec l'ancien président américain Trump ces dernières années. Le problème de la protection des frontières étatiques contre plusieurs menaces n'est pas unique aux États-Unis et a été abordé par de nombreux pays. Il existe actuellement diverses solutions à ce défi domestique, mais aucune n'a encore prouvé son efficacité aux États-Unis. Qu'est-ce qui rend cela si complexe ? Pour comprendre pourquoi la protection de la frontière est ardue, il faut d'abord saisir pourquoi elle doit être protégée. La frontière États-Unis-Mexique est parmi les plus importantes du monde. C'est l'une des frontières les plus pieuses, les plus fréquemment traversées au niveau France, au niveau mondial, principalement en raison des fortes connexions économiques et familiales entre les deux nations. En 2006-6, il y avait près de 250 millions de passages légaux enregistrés à la frontière. Et les données suggèrent que ce nombre peut dépasser 350 millions par an. Ces pays sont devenus des partenaires commerciaux essentiels, le commerce augmentant régulièrement en grande partie grâce à l'accord de libre-échange nord-américain et au déplacement de la production vers le Mexique. En 2012, on estimait qu'environ 350 000 immigrants illégaux en provenance du Mexique, du Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua et de l'Équateur, entraient aux États-Unis chaque année. Le nombre de franchissements illégaux de la frontière fluctue, influencé par les changements de politiques aux États-Unis et les crises mondiales telles que la pandémie de COVID-19, le Texas est le principal point d'entrée pour les immigrants non autorisés aux États-Unis et la résolution de ce problème nécessite des ressources significatives et une coopération entre les autorités fédérales, étatiques et locales. La région frontalière est également confrontée à des défis persistants tels que la contrebande d'armes vers le sud au Mexique et le trafic de drogues en provenance d'Amérique du Sud. Le Texas sert de corridor majeur pour le trafic de drogues du Mexique vers les États-Unis. En 2022, l'administration chargée de la lutte contre les drogues a signalé avoir intercepté 379 millions de doses potentiellement mortelles de fentanyl, une drogue exceptionnellement puissante et addictive. Cette substance est vue comme la menace la plus mortelle du pays, avec plus de 4 500 kg saisis par heure, y compris plus de 50,6 millions de comprimés déguisés en divers analgésiques. Cela représente une hausse notable depuis 2021. L'administration estime qu'une part substantielle du fentanyl est produite dans des installations clandestines au Mexique par les cartels de la drogue de Sinaloa et de Jalisco en utilisant des ingrédients importés de Chine. En 2021, plus de 100 000 Américains sont morts d'overdose de drogue. Avec deux tiers de ces décès liés au fentanyl, la quantité de fentanyl saisie en 2022 est suffisante pour potentiellement nuire à chaque résident américain. Et il est largement admis que beaucoup de ce fentanyl entre aux États-Unis en provenance du Mexique. Ce problème omniprésent place le Texas à l'avant-garde de la lutte contre ce commerce illicite de drogue, ce qui peut être exceptionnellement difficile en raison des ressources et de l'expertise des cartels de la drogue. La région frontalière est également un important carrefour pour la traite des êtres humains, incluant le risqué et exploiteur trafic d'individus à la frontière. La frontière États-Unis-Mexique est plus fortement gardée, particulièrement du côté américain, que celle entre les États-Unis et le Canada. L'initiative de renforcement de la sécurité à la frontière a débuté localement au début des années 1990. La question de l'immigration illégale a pris une importance significative lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 1980-ci mettant en vedette les candidats George H. W. Bush, républicain, et Bill Clinton, démocrate, qui avaient en moins de nombreux partisans plaidants pour une sécurité accrue à la frontière. Ensuite, le gouvernement fédéral a instauré ses premières sécurités frontalières. L'opération Gatekeeper a été initiée par Bill Clinton en 1994. La loi sur la réforme de l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants a été promulguée le 30 septembre 1996, suite à son approbation lors du 104e Congrès américain. Les premières barrières frontalières ont vu le jour en Californie, Arizona et Texas. Des fonds supplémentaires du budget fédéral américain ont été alloués pour de nouvelles installations de déportation. Et plusieurs centaines d'agents de la Border Patrol ont été déployés en Californie et en Arizona. L'expansion de la sécurité à la frontière a conduit à un changement où plus d'immigrants se sont installés de manière permanente aux États-Unis, comparativement à leur pratique précédente de traverser la frontière temporairement, souvent pour le travail agricole, et de retourner au Mexique après la saison et la récolte. Suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, la sécurité à la frontière est devenue une priorité, sous l'angle antiterroriste entraînant une hausse du financement. En septembre 2006, le Congrès a adopté la loi Secure Fence Act de 2006, permettant la construction de 700 miles ou 1100 kilomètres supplémentaires de clôture à la frontière. Le président George W. Bush a signé cette loi le 26 octobre 2006. Barack Obama, son successeur, a aussi appuyé cette loi et durant ses huit ans à la présidence, l'élargissement des efforts de protection des frontières a été constant. Une étude commandée en 2013 par le Conseil des relations étrangères a révélé que les gardes frontières avaient appréhendé environ la moitié des immigrants illégaux en 2010. Donald Trump, qui a été président des États-Unis de janvier 2017, à janvier 2021, a cherché à tenir l'une de ses promesses de campagne, la construction, l'ajout et l'expansion des structures existantes le long de la frontière d'environ. 2000 miles de long, soit 3200 kilomètres. Le 24 mars 2017, il a émis un décret pour commencer la construction. Selon un communiqué de presse du département de la sécurité intérieure des États-Unis, à la mi-mars 2017, le mur proposé atteindrait une hauteur allant jusqu'à 29,5 pieds. Pour comparaison, le mur de Berlin mesurait environ 13 pieds de haut et les barrières entre Israël et la bande de Gaza atteignent jusqu'à 29,5 pieds. Le coût a été estimé entre 12 milliards et 20 milliards de dollars. Cependant, Trump a rencontré des difficultés pour obtenir un financement significatif de son parti pour la construction du mur dans le budget initial des États-Unis de son mandat, car le budget 2017 n'allouait pas de fonds pour l'expansion du mur frontalier. En 2018, le Congrès a approuvé des sommes d'argent relativement petites pour l'expansion des installations frontalières. En 2019, le président Trump a invoqué ses pouvoirs en réponse à une urgence nationale, lui permettant de détourner des fonds du budget de la Défense pour l'expansion de la frontière. À la fin de la présidence de Donald Trump, les chiffres officiels indiquaient qu'on a que 452 miles d'installation frontalière avec des reconstruits d'ici janvier 2021. Cependant, seulement environ 80 miles ont été construits entièrement à partir de zéro, avec 47 miles constituant un mur frontalier et 33 miles servant de renforcement supplémentaire pour les barrières existantes. Les 372 miles restants impliquaient des rénovations de structures frontalières préexistantes. Son successeur a-t-il continué le projet ? Au départ, l'avenir du mur frontalier semblait incertain. Le 20 janvier 2021, son premier jour en fonction, le président Biden a immédiatement arrêté toute construction supplémentaire du mur. Il avait même déclaré « Il n'y aura pas un autre pied de mur construit sous mon administration ». Avec le temps, cependant, il s'est avéré que ce n'était pas le cas, comme nous l'expliquerons. Il est important de noter que bien qu'il ait juré qu'aucun autre mur ne serait construit, les sections du mur qui avaient été achevées n'ont pas été démantelées. Alors que Biden poursuivait son premier mandat en tant que président, il est rapidement devenu évident qu'il y avait une augmentation significative du nombre de réfugiés franchissant la frontière. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, la patrouille frontalière américaine ayant arrêté 181 059 personnes le long de la frontière sud en août, contre 132 648 en juillet de l'année précédente. Au total, plus de 2,2 millions d'immigrants ont été détenus depuis le début de l'exercice financier actuel. Qui a commencé en octobre 2022 ? L'administration Biden a également annoncé qu'elle reprendrait les déportations de migrants vénézuéliens illégaux. Cela est clairement devenu un problème croissant. Alors quelles mesures ont été prises ? En janvier 2023, lors d'une visite à El Paso, le président Biden a annoncé son intention d'introduire des réglementations sur le transit par un troisième pays. La construction du mur a également repris, bien que contre la volonté du président. Durant la présidence de Donald Trump, en 2019, des fonds ont été alloués pour la construction du mur frontalier. Et depuis lors, le Congrès a refusé de les distribuer à d'autres domaines. Biden est cité plus tard en disant qu'il ne peut pas arrêter la construction, car la loi exige que le financement soit utilisé et achevé en 2023. Les efforts combinés de divers dirigeants ont donné naissance à un programme politique où la politique préférée de gestion de l'immigration passe par le contrôle des frontières. L'application extensive et intensive de la loi a conduit à une augmentation notable des appréhensions, servant par la suite de justifications à des mesures de contrôle renforcées et à la militarisation à grande échelle de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Paradoxalement, cette militarisation n'a pas réussi à réduire les entrées non documentées, mais a plutôt diminué le taux de migration de retour par des personnes légales. Par conséquent, la diminution des voyages légaux entre les pays a amplifié le taux net de migration non autorisée et a contribué à l'expansion de la population sans papier. Cela a provoqué des changements dans les modèles de franchissement de frontières et les choix de destination. Finalement, la migration autrefois circulaire de travailleurs masculins vers quelques États sélectionnés s'est transformée en l'installation de familles dispersées à travers la nation. Cela n'explique cependant pas ce qui rend l'acte de protéger la frontière du Texas si difficile. C'est un défi complexe influencé par plusieurs facteurs persistants. Un aspect fondamental de ce défi est la nature chronique des problèmes liés à l'immigration illégale et au cartel de la drogue, qui ne disparaissent pas de pas simplement. Lorsque ces crises s'aggravent par intermittence, il devient difficile d'adapter les systèmes de sécurité aux frontières. Alors, pourquoi y a-t-il eu un besoin soutenu de sécurité aux frontières pendant plus de trois décennies forward ? En 2017, avec l'inauguration de Donald Trump, le nombre d'immigrants illégaux détenus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique était à son point le plus bas en 45 ans. Cependant, ce déclin a été de courte durée et la migration a commencé à augmenter une fois de plus. Depuis le début de 2019, la situation à la frontière s'est notablement détériorée. La majorité des migrants provenant de trois nations d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Les migrants ont souvent du mal à identifier un seul facteur motivant, les incitant à quitter leur domicile et à entreprendre un voyage périlleux vers l'inconnu, risquant leur vie et leur bien en traversant le Mexique, où ils sont menacés par des gangs locaux. Ces pays d'Amérique centrale affrontent de nombreux problèmes. Historiquement, le principal moteur de la migration de masse vers les États-Unis a été la nette disparité en matière de développement économique et de niveau de salaire. Le PIB par habitant dans les pays d'Amérique centrale est environ un dixième de celui des États-Unis. Dans les économies où les opportunités pour les travailleurs sont limitées, les États-Unis, confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, deviennent une destination attrayante. Les taux de migration sont donc étroitement liés à la situation économique aux États-Unis. La migration fluctue en fonction des opportunités d'emploi. Elle augmente quand elles abondent et peut diminuer, sans s'arrêter, si les conditions économiques of the earth se dégradent, même pendant la crise économique nécoise. Crise économique aux États-Unis, en 2007, la migration en provenance d'Amérique centrale a persisté, bien qu'à un rythme réduit. Maintenant, explorons plus en profondeur ce qui se passe en Amérique centrale, qui fait chasser leur population. La situation là-bas est très mauvaise. Environ 70 à 75 % de la population du Honduras et du Guatemala et 41 % de la population du Salvador vivent bandes sous le seuil de pauvreté, en particulier dans les zones rurales, habitées principalement par des peuples indigènes qui reçoivent souvent un soutien minimal de l'État. Ces régions rurales sont particulièrement touchées par le facteur émergent qui stimule la migration. Le changement climatique Certaines zones connaissent maintenant une année entière de précipitations, en une seule journée, entraînant l'érosion du sol et la destruction des cultures. Dans d'autres régions, des mois peuvent s'écouler sans précipitations, provoquant l'expansion du couloir sec à travers l'Amérique centrale. Ainsi, l'absence de récolte des cultures traditionnelles laisse peu d'options aux communautés affectées. Certains individus tentent hors de chercher un emploi dans les zones urbaines, mais cela implique de payer un tribut aux gangs locaux qui contrôlent avec ces quartiers peaux troublés et qui recrutent en les enfants des migrants. Par conséquent, beaucoup perçoivent l'angle départ pour les États-Unis comme leur seule option, surtout lorsqu'ils ont déjà des parents et des amis qui y résident. De nombreuses personnes risquent leur vie car le chemin qu'elles doivent traverser peut être impitoyable. Les migrants souhaitant se rendre aux États-Unis font face à une décision. Ils peuvent en soit demander l'asile à un poste frontalier officiel, soit tenter d'échapper à la détection et entrer illégalement dans le pays. Selon la loi américaine, l'entrée ne peut être refusée s'il y a même une légère raison, une cote de 10% sur l'échelle de la peur, de croire que la vie de quelqu'un est en danger dans son pays d'origine. Si le migrant réussit le premier contrôle, son cas sera programmé pour être examiné dans un tribunal spécial. Les migrants détenus exercent couramment leur droit de demander l'asile, évitant ainsi une expulsion immédiate. Cependant, ce processus est devenu de plus en plus difficile, les temps d'attente devenant de plus en plus longs. Ainsi, beaucoup de migrants cherchent des alternatives, essayant d'entrer illégalement dans le pays. Cependant, la mise en œuvre de programmes d'emploi plus étendus pourrait alléger la charge de la frontière, protéger les droits des migrants et répondre à la demande américaine de main-d'œuvre à faible coût. C'est une bonne idée en théorie, mais une question majeure doit être abordée. Comment les États-Unis peuvent-ils barrer la route aux criminels dangereux à la frontière ? Les cartels de la drogue font preuve d'un haut degré d'organisation, de force financière, d'efficacité opérationnelle et d'un caractère intransigeant. Leur domination dans le commerce mondial de la drogue remonte aux années 1980 et les États-Unis sont engagés dans une lutte prolongée contre eux depuis une longue période. En mars 2021, les informations fournies par les douanes et la protection des frontières des États-Unis indiquaient que les cartels et les organisations de trafic d'êtres humains étaient pour le supposé générer près de 14 millions de dollars par jour en facilitant le transport illégal d'individus à travers la frontière sud. Ces cartels internationaux, sans pitié, accumulent des milliards annuellement, exploitant et maltraitant les migrants. De plus, la majorité des drogues et narcotiques illicites sont introduites aux États-Unis via la frontière sud. Peut-être étonnamment, l'administration chargée de la lutte contre la drogue a déclaré que la plupart des drogues entrent aux États-Unis par les ports d'entrée officielles. Des cargaisons interdites sont transportées par des contrebandiers dans des véhicules privés. Les cartels ont leur base dans divers pays d'Amérique latine et sont assez influents, comme l'indiquent les États-Unis par les grands budgets de dépenses mis en œuvre pour lutter contre Ernie. Est-ce que les États-Unis sont seuls dans ce combat, comme cela semble l'être jusqu'à présent ? Ou y a-t-il d'autres organisations avec lesquelles les États-Unis peuvent ou s'alignent pour aider à compenser l'influence que les cartels ont sur la région ? Malheureusement, il n'y a pas de consensus général sur la meilleure façon de gérer la crise frontalière. Le gouvernement mexicain, par exemple, n'a pas d'incitation à freiner l'immigration, car l'argent renvoyé dans leur pays d'origine par les immigrants représente des milliards de dollars chaque année et l'immigration aide également à réduire le chômage dans le pays. Diverses organisations hispaniques et de droits de l'homme aux États-Unis expriment des préoccupations concernant la discrimination et l'escalade des tensions. Des objections sont exprimées par des groupes environnementaux et des entreprises agricoles américaines, s'opposant à un contrôle frontalier renforcé. Selon des experts de l'Université de California, Davis, une part significative de la main-d'œuvre agricole du pays est constituée de travailleurs migrants sans papier. De plus, divers secteurs de l'économie américaine tirent d'art des avantages de l'utilisation de la main-d'œuvre illégale. Des études indiquent que les immigrants sans papier augmentent l'échelle de l'économie américaine, favorisent l'expansion économique, améliorent le bien-être des citoyens natifs, génèrent plus de revenus fiscaux qu'ils n'en reçoivent, diminuant la motivation des entreprises américaines à délocaliser des emplois à l'étranger et à importer des produits manufacturés étrangers et offrent des avantages aux consommateurs en réduisant le coût des biens et services. En parallèle, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de telles choses et qui tentent activement de protéger la frontière du Texas. Depuis plus de deux ans, le gouverneur Greg Abbott repousse les limites de ce qu'un État peut faire pour faire respecter les lois sur l'immigration. En mars 2021, le gouverneur a lancé l'opération Lone Star qui a émis une déclaration de catastrophe couvrant la plupart des comtés le long de la frontière. Cela lui a donné l'autorité de déployer la garde nationale du Texas à la frontière et a confié au département de la sécurité publique du Texas et au département militaire du Texas la responsabilité de mener l'opération. Cette initiative a recueilli un large soutien au Texas, même parmi certains démocrates. Cependant, le coût associé, qui a déjà dépassé 4 milliards de dollars, devrait dépasser 9 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine. Il a supervisé les efforts proactifs des policiers de l'État à la frontière pour dissuader la migration et a audacieusement défié les autorités fédérales en plaçant une barrière flottante au milieu du Rio Grande. Dans la petite ville frontalière d'Higle Pass, la police de l'État a dégagé la végétation d'un banc de sable dans la rivière pour établir un nouveau poste de sécurité. Le gouvernement fédéral a déposé une plainte contre le Texas, constituant le premier défi significatif aux tactiques plus agressives. Le procès soutient que la barrière flottante dans la rivière viole la loi fédérale et représente un risque pour la politique étrangère des États-Unis. Le gouvernement fédéral a déposé une motion demandant une injonction immédiate pour ordonner le retrait de la barrière. Ces stratégies de nouvellement intensifiées ont testé le soutien dont les politiques d'immigration du gouverneur ont historiquement bénéficié au Texas. Néanmoins, l'intensification des tactiques, ainsi que les rapports sur le traitement sévère des migrants par les officiers du Texas et les incidents impliquant des blessures liées au fil de rasoir, ont érodé une partie de ce soutien. Les experts juridiques ont noté que les actions du gouverneur Abbott ont déjà repoussé les limites de l'autorité de l'État en matière d'immigration et peuvent, dans certains cas, avoir dépassé ces limites. En octobre 2023, le gouverneur Abbott a demandé à la garde nationale du Texas d'établir une barrière à certains endroits de la frontière Texas-Nouveau-Mexique. Il a casé a été rapporté que la garde a installé du fil barbelé près de Sunland Park, Nouveau-Mexique, à la frontière avec El Paso, Texas. Ces actions sont considérées par beaucoup comme inconstitutionnelles, politiquement motivées et gaspilleuses, tandis que d'autres expriment leur soutien et leur approbation. Mais que l'on soutienne ou que l'on s'oppose aux politiques qui ont été mises en place, il existe certaines caractéristiques géologiques qui présentent un défi immense pour quiconque essaie de sécuriser la frontière. La frontière entre les États-Unis et le Mexique s'étend sur une longueur totale de 1954 miles, avec des frontières maritimes supplémentaires s'étendant sur 18 miles dans l'océan Pacifique et 12 miles dans le golfe du Mexique. C'est l'une des plus longues frontières internationales entre deux pays sur Terre. Parmi les États américains, le Texas possède la plus longue frontière avec le Mexique, représentant environ 1254 miles, soit près des deux tiers de la frontière totale. Cette vaste frontière prend diverses caractéristiques géographiques alors qu'elle traverse différentes régions. El Paso, aérée métropolitaine de Juarez, El Paso, Texas et Ciudad Juarez, Mexique, commençant dans le secteur le plus à l'ouest. La frontière englobe l'étendue urbaine d'El Paso, Texas et Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexique. Le fleuve Rio Grande délimite cette division avec plusieurs ponts et passages frontaliers reliant les deux villes. La région de Big Bend Avançant vers l'est, la frontière traverse la région éloignée et accidentée de Big Bend, célèbre pour ses paysages désertiques à couper le souffle, ses canyons profonds et l'emblématique parc national de Big Bend. Le Rio Grande serpente à travers ses canyons, formant une frontière naturelle dans ce territoire peu peuplé. Passage frontalier de Laredo-Nuevo-Laredo. En continuant vers l'est, la frontière met en valeur les villes frontalières vibrantes de Laredo, Texas, et Nuevo-Laredo, Tamaulipas, Mexique. Le pont international du commerce mondial facilite la connexion entre ces villes en faisant un centre majeur pour le commerce et le transport. Vallée du Rio Grande Alors que nous nous déplaçons vers la section sud-est du Texas, la frontière englobe la luxuriante vallée du Rio Grande, réputée pour sa productivité agricole. Cette région abrite de nombreux passages frontaliers, dont le pont international McAllen-Hidalgo-Rénoza. Passage frontalier Brownsville-Matamoros Au point le plus à l'est de la frontière Texas-Mexique, les villes de Brownsville, Texas et Matamoros, Tamaulipas, se font face. Séparés par le fleuve Rio Grande, le pont international Brownsville-Matamoros sert de canal essentiel pour le commerce et les voyages entre les Etats-Unis et le Mexique. Cette région frontalière vaste et diversifiée joue un rôle pivot dans les intersections entre les deux pays, façonnant leurs liens économiques, culturels et politiques. Elle englobe une variété de terrains allant des déserts arides aux vallées fluviales fertiles et a une riche histoire de commerce, de migration et d'échanges culturels. La nature dynamique de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique souligne la complexité des relations entre les deux nations. Une telle longueur de la frontière et sa diversité créent un grand nombre de questions et de problèmes concernant l'idée de sa protection. La patrouille frontalière américaine exprime des préoccupations sur des problèmes continus de financement insuffisants et de manque de personnel. En moyenne, il y a environ quatre membres du personnel par mile de la frontière, la majorité d'entre eux étant concentrés dans des régions fortement peuplées. Au contraire, les vastes zones désertiques et montagneuses restent peu surveillées. Les migrants traversent la frontière de diverses manières, soit en petites groupes, soit dans le cadre de rassemblements plus importants, souvent appelés caravanes, qui peuvent comprendre des milliers d'individus. Le problème des pénuries de personnel devient évident à travers les lacunes du mur frontalier de Trump. Il s'est avéré inefficace pour diverses raisons prévisibles. Dans ces zones moins surveillées, les migrants ont eu recours à des échelles bon marché pour le franchir ou ils l'ont escaladé sans aucun frais. Ils ont utilisé des outils électriques abordables pour ouvrir une brèche, en coupant de petites sections pour se faufiler et en tranchant de plus grands segments pour le passage des véhicules. Dans un tronçon particulièrement petit, en 2020, ils ont scié le mur au moins 18 fois un fait connu de la patrouille des frontières. De plus, ils ont construit des tunnels, certains étant très longs, y compris le plus long jamais trouvé, tandis que d'autres étaient en suffisamment cours pour contourner la barrière. Ainsi, ces méthodes aboutissent à des situations où un segment du mur frontalier de Trump dans le sud du Texas a un coût extravagant de 27 millions de dollars par mile, mais il est contourné par l'utilisation d'une échelle faite maison. Cependant, un mur frontalier fait face à un autre problème, plus naturel. Des milliards de dollars. Pour le protéger, une augmentation significative du personnel est requis. De plus, une section endommagée du mur doit être réparée. De temps en temps, le mur devra également être régulièrement révisé et amélioré. Il y a peu de preuves indiquant qu'une ask-your-host des dépenses pour le mur frontalier réduira les traversées illégales. Mais, en toute honnêteté, ce n'est pas le premier mur frontalier jamais tenté, et nous pouvons voir si les leçons apprises dans d'autres pays ont donné des résultats positifs. Aujourd'hui, plus de 60 barrières physiques existent pour traverser les frontières dans le monde, contre seulement 600 989. La plupart des barrières frontalières du monde ne sont pas des murs, mais de très hautes clôtures fortifiées, y compris la création de Trump. Peut-être que le mur de béton le plus célèbre sépare Israël des territoires palestiniens. En 1994, il entourait la bande de Gaza, et de 2011 à 2015, des fortifications ont été construites aux frontières avec l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Israël justifie cette politique comme une défense contre le terrorisme, tandis que d'autres organisations internationales, y compris l'ONU, estiment qu'elle complique considérablement la vie du peuple palestinien. La Syrie est entourée de fortifications frontalières sur presque tous les côtés. En 2014, pour se protéger des migrants et des terroristes, le mur promis par le président Recep Tayyip Erdogan a commencé à être construit à la frontière syro-turque. Contrairement à celui de Trump, c'est vraiment un mur, pas une clôture. De plus, l'Irak et la Jordanie ont clôturé la Syrie. Les clôtures autour des enclaves espagnoles du Maroc, Seta et Melilla sont conçues pour contenir le flux de migrants. Cependant, elles s'avèrent comme souvent inefficaces car les fortifications n'atteignent que le bord de la mer. Elles peuvent donc être traversées par des bateaux ou contournées à marée basse. La Pologne a construit un mur à la frontière avec la Biélorussie pour bloquer l'afflux de migrants qui tentent d'entrer illégalement dans le pays de l'UE. Les défenseurs des droits de l'homme et les experts critiquent le mur et insistent sur le fait qu'il ne sera pas en mesure de résoudre le problème de l'afflux de migrants en Pologne. La barrière la plus célèbre du monde était le mur de Berlin. Son objectif principal était d'empêcher les résidents de Berlin Est de s'échapper vers Berlin Ouest. Mais même sous la menace d'exécution, les gens parvenaient à franchir le mur le plus surveillé du monde. 28 personnes se sont échappées par un tunnel qu'elles ont creusé elles-mêmes. longs de 145 mètres ont volé sur un deltaplane dans un ballon fait de fragments de nylon par une corde jetée entre les fenêtres des maisons voisines et avec des bulldozers pour enfoncer les murs. Donc, même si l'efficacité des murs frontaliers a varié, une solution pourrait être trouvée. En étudiant la frontière du voisin du nord des États-Unis, le Canada, les États-Unis et le Canada partagent une frontière communément appelée une frontière largement non défendue. Bien que cette description soit précise principalement dans un contexte militaire, les agences de maintien de l'ordre civil sont actives à la frontière. Traverser la frontière en dehors des points de contrôle désignés est illégal car les individus traversant la frontière doivent se soumettre à un contrôle et une inspection officielle. Il est important de souligner que le taux de mesures de sécurité s'élève le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique qui représente environ un tiers de la longueur de la frontière États-Unis-Canada. La frontière États-Unis-Canada traverse diverses régions géographiques et des portions de la frontière traversent des zones boisées dans le nord-ouest, des prairies, les grands lacs, le fleuve Saint-Laurent et s'étendent jusqu'à l'océan Atlantique, y compris des régions glacées. La frontière traverse également le territoire de la nation Aquessasne et délimite la frontière entre le Vermont et le Québec. Suite aux attentats du 11 septembre, les deux pays ont intensifié les mesures de sécurité à la frontière, particulièrement dans les zones urbaines et rurales. Les deux pays participent également à l'échange d'informations de renseignements stratégiques et tactiques sur le terrain. En 2010, les États-Unis et le Canada ont collaboré sur un projet intitulé « Au-delà de la frontière, une vision commune pour la sécurité périmétrique et la compétitivité économique » visant à améliorer le contrôle des frontières et le partage d'informations sur l'immigration entre les deux nations. Il est clair qu'un alignement des objectifs ainsi qu'une absence de crise humanitaire ont abouti à une frontière beaucoup plus stable au nord. Donc, tout cela pose la question suivante « Est-il vraiment possible de protéger entièrement la frontière sud ? » Compte tenu des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les immigrants qui tentent d'entrer aux États-Unis, du clivage politique sur la façon de traiter le problème et des obstacles géographiques et financiers à surmonter, il ne semble pas qu'une solution à court terme soit réalisable. La militarisation de la frontière Mexique-États-Unis n'a pas seulement échoué à limiter l'immigration clandestine, mais a aussi entraîné des effets négatifs. Une façon à long terme de lutter contre le crime organisé et l'immigration excessive et d'aider les pays voisins à fournir plus de soutien et de protection à leurs propres citoyens. Au lieu d'entraver l'inclination démontrée du travailleur mexicain typique à s'engager dans des mouvements de travaux temporaires, aller-retour vers les États-Unis, des politiques alternatives auraient pu être mises en œuvre pour encourager la migration de retour. Cela pourrait inclure la réduction des coûts et des risques associés à l'envoi des gains au Mexique, l'offre de remboursement d'impôts aux migrants qui reviennent, l'octroi d'un accès légal aux migrants aux prestations américaines même s'ils retournent au Mexique et la collaboration avec les autorités mexicaines pour créer des opportunités attrayantes d'épargne et d'investissement au sein du Mexique. Les milliards de dollars dépensés pour un contrôle contre-productif de la frontière auraient pu être plus judicieusement alloués à des fonds d'ajustement structurels destinés au Mexique. Ces fonds auraient pu être utilisés pour améliorer l'infrastructure du Mexique dans des domaines télés que la santé publique, l'éducation, les transports, la communication, la banque et l'assurance. Ces investissements auraient s'est pu contribuer à une Amérique du Nord plus robuste, productive et prospère, s'attaquant finalement aux causes profondes de la migration qui sont actuellement liées à des marchés d'assurance, de capitaux et de crédits inefficaces. Allez maintenant regarder comment les USA seront dépassés par le Mexique ou pourquoi les Etats-Unis et le Canada ont la frontière la plus étrange du monde. Etats-Unis